Aujourd'hui je voudrais te parler des artistes avec qui je travaille. Enfin pas exactement, je vais pas te raconter leur vie, mais simplement te faire part d'un truc qui moi me touche beaucoup, qui m'interpelle. C'est que je me rends compte que de plus en plus d'artistes se plaignent de pas arriver à vivre de leur activité. Et pourtant si on veut bien y réfléchir, si tu veux bien regarder les choses en face, on est dans une période aujourd'hui où ça a jamais été aussi facile de vivre de son art. Alors toi tu le vis peut-être pas de la même façon, peut-être que t'essayes plein de trucs, peut-être que tu as déjà participé à des salons d'art, peut-être que tu essayes d'exposer et que ça fonctionne pas, ou que tu exposes mais que apparemment tu vends pas. Peut-être que t'as déjà essayé d'être mis en relation avec des collectionneurs, avec des mécènes, et c'est difficile pour toi, en fait t'arrives pas à créer les bonnes connexions, ou quand tu rencontres ces personnes-là, il n'y a rien qui se déclenche. Et en fait ce que je voudrais te dire, c'est que, et ça résonne avec une discussion qu'on a eue aujourd'hui avec un membre de l'art classe, c'est que souvent on essaye de chercher à l'extérieur, on essaye de développer ses stratégies commerciales, enfin commercial, t'es pas un vendeur, mais d'ailleurs je comprends, l'artiste a pas envie d'être un vendeur, c'est vraiment à l'extrême l'un de l'autre, c'est pour ça qu'on fait appel à un galeriste souvent, c'est pour ça qu'on fait appel à un agent même, parce que quand t'es artiste t'as pas envie de te faire chier à vendre tes oeuvres, et puis t'as l'impression de pas savoir faire ça. Ah bon, ça c'est un autre sujet, une autre discussion, moi je suis convaincu que l'artiste est la personne la mieux placée pour pouvoir vendre ses oeuvres, mais bon, et donc tu vas aller chercher vers l'extérieur, bah là en l'occurrence dans l'art classe, il y a un membre qui me posait la question, est-ce que c'est intéressant à ton avis que je fasse des produits dérivés ? Tu sais qu'aujourd'hui on peut utiliser des services par internet, qui permettent de plaquer tes oeuvres, d'imprimer tes oeuvres sur des coques de téléphone, sur même des fringues textiles, même de super qualité, je ne suis pas en train de te parler d'objets publicitaires pourris, fabriqués en Chine, dégueulasses, tout en plastoc et de mauvaise qualité. Il y a des services aujourd'hui qui offrent la possibilité aux artistes, donc à toi, de pouvoir imprimer leurs oeuvres sur des produits dérivés. Et c'est vrai que c'est hyper alléchant comme proposition. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, ça fait envie, tu te dis, bah ouais, pourquoi pas avoir mes oeuvres sur des supports, sur des objets, et multiplier les supports comme ça. Ça permet quoi ? Ça fait rêver parce que tu te dis, il y a plein de gens qui vont avoir mon art finalement, mon art va circuler, et tu vois, si tu n'es pas trop, comment dire, si tu n'as pas trop une crise avec ta conscience, et ton égo qui te dit, ah mais moi, mes oeuvres sont des oeuvres, donc je ne veux pas qu'elles soient sur des objets, ce serait réduire mon art, etc. Alors, je fais ça un peu de manière caricaturale, mais je respecte tout à fait cette idée si c'est la tienne. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a un côté intéressant, mais au final, pour l'avoir testé, et pour avoir entendu d'autres artistes aussi tester ça, c'est-à-dire tester le fait d'avoir tes oeuvres sur des objets publicitaires, enfin sur d'autres objets qui peuvent être qualitatifs, ça ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire qu'au final, toi ce que tu cherches, c'est d'avoir des clients pour vivre de ton art, clairement, mais dans ce système-là, c'est toi l'artiste qui deviens le client. Parce que qui est-ce qui va se faire le plus d'argent dans cette histoire ? Ce n'est pas l'artiste, mais c'est la société qui propose ce service-là. C'est un système commercial qui est basé sur la masse, pas sur la qualité, même si, encore une fois, les produits peuvent être de qualité, mais ce système-là est un système commercial, un petit peu pyramidal si tu veux, on peut avoir cette idée de la pyramide, où ils vont utiliser la créativité des artistes et le réseau des artistes pour pouvoir vendre leurs produits et peu importe ce qui est imprimé dessus. Donc eux ont décidé de le faire avec des images d'artistes parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus lucratif pour eux d'utiliser des images d'artistes de qualité pour mettre en avant, pour donner plus de valeur à leurs produits qui ne sont que des bouts de plastique ou des bouts de bois. Donc, ne te fais pas avoir par ce truc-là. Je ne dis pas que ça ne peut pas marcher. Il y a des artistes pour qui ça marche très bien, mais qui ont une vraie stratégie de communication sur ces objets-là et qui ont derrière aussi, en appui très fort, un socle de clientèle très important. Là, il faut bien imaginer qu'on n'est pas en train, avec ce système d'objets dérivés. On n'est pas en train de vouloir faire du qualitatif et de toucher très peu de personnes, comme on peut le faire très bien avec des œuvres. Ça s'applique vraiment à une activité d'artiste, là, pour le coup. Mais par contre, avec ce système d'objets dérivés, on parle à la masse. Donc toi, si tu n'as pas une clientèle énorme derrière, en amont de décider de travailler avec des objets dérivés, alors clairement, tu vas à l'échec. C'est-à-dire que tu seras content d'avoir tes petits objets à toi, avec tes œuvres dessus, mais ça n'ira pas bien loin. Le problème, c'est que tu vas mettre énormément d'énergie là-dedans. Tu vas peut-être te décourager aussi, parce que tu vas voir que les résultats ne seront pas au rendez-vous. Et au final, tu vas perdre du temps et de l'argent, alors que tu pourrais mettre toute ton énergie à revenir à l'intérieur, plus à l'intérieur, à cultiver vraiment le cadeau que tu as au fond de toi en tant qu'artiste. Et alors, je suis conscient que des fois, ça fait un peu phrase publicitaire, tu vois, ou ça fait un peu discours religieux d'aller se retrouver à l'intérieur de soi l'âme de l'artiste. Mais en fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on peut observer chez tous les artistes qui ont du succès, c'est-à-dire tous les artistes, clairement, qui vivent très confortablement de leur art, et il y en a plein, qui sont vraiment réputés dans leur milieu, qui ont une certaine prestance dans le milieu artistique ou dans leur milieu de collectionneurs, dans leur marché de clients, en fait, c'est la confiance qu'ils ont pu mettre en eux à un moment donné et de se libérer de tous ces artifices extérieurs qui peuvent être des produits dérivés, qui peuvent être, tu sais aussi, des reproductions d'art, qui peuvent être... Ça existe sous différentes formes. On te propose un panel de choses immenses, absolument énormes, pour extérioriser, tu vois, pour aller à l'extérieur de toi, comme ça, et finalement, tu vois, je suis en train de faire ce geste, mais c'est vraiment ça, c'est diluer, en fait, la puissance de ton art. Alors que quand tu reviens vers toi à l'intérieur, que tu fais un mouvement inverse, tu vois, que tu reviens comme ça, et que tu décides d'un pacte avec toi-même qui est d'enrichir ton art de l'intérieur, d'aller puiser au fond de toi de plus en plus, de plus en plus, d'aller fouiller de plus en plus au fond de toi, de te faire confiance, d'une certaine manière, de faire confiance en la vie aussi. Ça demande ça, parce que ça veut dire « Ok, j'arrête d'essayer de me reposer sur des choses extérieures qui vont me rassurer et qui vont faire que peut-être financièrement ça fonctionnera mieux et je prends le risque d'aller au fond de moi, de me faire confiance, de faire confiance à ma pratique, de faire confiance à mes capacités d'aller toujours de plus en plus loin dans ma réflexion et dans ma recherche artistique et de mettre de côté un petit peu mes attentes quant à ma rémunération. Et en allant vers ce mouvement-là, pour moi, et de ce que j'ai pu observer à l'extérieur, enfin à l'extérieur en tout cas, dans d'autres expériences de vie d'artiste, c'est la seule solution pour pouvoir vraiment déjà donner de la valeur à ton art et commencer à toucher des clients qui sont de l'ordre de collectionneurs, mais pas que, qui sont de l'ordre aussi de... Tu sais comment en fait on devient collectionneur ou comment on devient à un moment donné mécène ? C'est parce qu'il y a une rencontre qui se fait. Il y a une rencontre qui se fait entre un être humain sensible, qui a des émotions, et une oeuvre ou une histoire d'un artiste ou une rencontre avec un artiste. Et c'est comme ça que se crée un collectionneur. Enfin, c'est comme ça qu'un être humain lambda devient un collectionneur d'art. C'est comme ça qu'un être humain lambda devient un mécène. Alors oui, parce que c'est une personne qui a les moyens, mais pas toujours. Des fois, il y a un vrai coup de cœur qui se passe. la personne se dit « Ok, moi je ne suis pas forcément plein aux as, mais j'ai un petit surplus. C'est-à-dire que ma vie me convient, j'ai un petit surplus, j'ai vraiment envie d'aider cet artiste. » Et la personne comme ça commence à devenir mécène. Et cette rencontre-là, elle se fait uniquement avec des artistes qui sont connectés au plus profond d'eux avec vraiment le cadeau qu'ils sont et le cadeau qu'ils ont à livrer au monde. Donc voilà mon conseil aujourd'hui. Alors, je n'aime pas trop le mot conseil parce que tout le monde donne des conseils. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi sur Internet. Mais vraiment, je pense que tu ressens ça. Je pense que tu ressens une vérité dans ce que je suis en train de te dire et que tu comprends ce qui se cache derrière. Dévoile-toi à toi-même. Va au plus profond de toi. C'est le plus grand cadeau que tu peux te faire déjà à toi-même et que tu peux faire au monde. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...